Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étoile de Bessage. On va revenir un petit peu sur l'histoire de cette course, le palmarès des dernières années. Et puis on parlera du parcours, de la météo, des favoris pour le sprint, également pour le classement général. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous en savez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, qui vous allez suivre, surtout sur cette étoile de Bessage, quelle étape vous plaît, par exemple sur ce parcours. EPS 2.0 c'est sur la plateforme de podcast. TikTok le débrouillé des compétitions en direct. Les shorts également, désormais dès l'arrivée des courses. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec cette étoile de Bessage. Une course qui n'est jamais vraiment facile. C'est une course qui est toujours très, très, très compliquée. C'est, je pense, l'épreuve de début de saison que beaucoup de coureurs ne veulent pas faire. Parce qu'on sait que ça va rouler quand même assez vite. On sait qu'il va y avoir du vent. On sait qu'il va faire froid. Parce que c'est quand même rare qu'on ait des conditions merveilleuses à l'étoile de Bessage. Et on sait qu'il va falloir frotter, qu'il va falloir réussir à se placer, que les journées vont être tendues. C'est toujours des courses compliquées, Bessage. C'est, voilà, tu finis, j'irais pas rincer, mais pas loin quand même. Au bout de 5 jours de course, c'est une course éprouvante mentalement. Éprouvante mentalement parce que t'as l'impression parfois d'être, enfin certains coureurs ont eu cette impression-là parfois sur certaines éditions de Bessage de ne pas être du tout dans le bon tempo. Alors que non, c'est pas du tout être dans le bon tempo. C'est juste que si t'es un ton en dessous, tu peux te prendre des grosses tôles. à Bessage. Mais c'est pas être à la rue. Être centième de Bessage, c'est pas être à la rue. Il y a d'autres courses où quand t'es centième, tu te dis que t'es à centième de la Loulatour, tu te dis quand même que j'ai raté ma présaison. Centième de l'étoile de Bessage, j'irais pas autant. Parce que c'est très compliqué d'être performant, de pas se prendre un coup de bordure, de pas avoir un fait de course qui t'handicapent sur cette course. C'est vraiment une épreuve dure, Bessage. Pour tout vous dire, il y a même des coureurs français qui ne veulent pas la faire. Bessage, je dirais qu'Alain Philippe n'a pas dû le faire souvent. Bardet ne l'a pas fait souvent non plus. Et Thibaut Pinot l'a fait quelques fois. Mais c'est une épreuve qui est tellement dure que beaucoup de coureurs préfèrent aller autour de la communauté de Valence. Aller sur d'autres épreuves. Par exemple, cette année, Brian Cocard, il va en Arabie Saoudite. Il ne va pas à Bessage parce que c'est une épreuve très difficile du calendrier français à cause du vent qui est toujours présent dans la région de Nîmes, à cause du froid, à cause du chrono le dernier jour qui est très compliqué, ce chrono à l'aise qui n'est pas une partie de plaisir parce que c'est un effort qui est quand même très violent. C'est souvent le premier chrono de l'année. Parfois, il y en a un ou deux d'under. Cette année, il n'y en a pas eu un ou deux d'under. Donc, c'est le premier chrono de la saison. C'est toujours très, très dur, ce parcours à Bessage. Mais je dirais que quand tu es... Bessage, ça permet de bien construire la suite de sa saison après-derrière. On voit avec Nelson Paulès, mais avec Pedersen, par exemple, même avec un Brian Cocard. Aller à Bessage peut être profitable pour la suite de la saison. Mais c'est vrai que des fois, ça fait un peu mal au cul quand même d'aller dans la région de Nîmes. On regarde tout de suite le parcours de cette édition 2024. On regarde tout de suite le parcours de cette semaine du côté de Bessage. Et on commence tout de suite par l'étape numéro 1 de cette première journée. Donc, du côté de l'étoile de Bessage, on part de Belgarde pour arriver à la côte de la Tour. À Belgarde, toujours... C'est devenu un classique, cette première étape de 161 kilomètres. Toujours très compliquée, avec un passage notamment à Bocquer. Et puis, cette bosse de la côte de la Tour, 700 mètres à 6%. Côte de troisième catégorie, que l'on prendra à trois reprises. Cette difficulté... Et l'arrivée sera jugée sur le troisième passage. On pourrait croire comme ça que c'est simple, sauf que la montée se fait souvent sur un gros rythme. Le dernier passage... L'avant-dernier passage, pardon, sera quand même à 40 kilomètres de l'arrivée. Donc, le circuit n'est pas extrêmement long. Donc, il faut quand même faire attention sur cette première étape, de ne pas se faire avoir avec cette petite difficulté. Le lendemain, Marguerite vers Rousson. Une journée de 164 kilomètres avec la côte de la Barac au kilomètre 101, c'est-à-dire à 60 kilomètres de l'arrivée à peu près. 13,2 km à 3,6 km de moyenne. On redescendra vers la côte du Pradel. 3,1 km à 5,8 km de moyenne. Une côte de deuxième catégorie. Elle sera une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Avant, un final plutôt facile vers le passage dans la commune des Mages à deux reprises. Mais il faudra faire attention au final à Rousson avec 900 m à 9,2%. Ce sera une arrivée en haut d'une bosse qui ne sera pas évidente et qui pourra faire la part belle aux sprinters, mais également aux véritables punchers s'ils arrivent à durcir la course dans les deux côtes précédentes. Le lendemain, la fameuse étape autour de Bessèges, étape vallonnée. C'est à partir de là que les soucis commencent, je dirais, sur l'étoile de Bessèges. Souvent du vent. En plus, avec ce col des Brousses qu'il faut prendre à trois reprises, 2,4 km à 5,1 km de moyenne. Et puis, il y aura également la côte de Long, le col des Portes. La côte de Long, c'est 10 km à 3,2 km. Le col des Portes, c'est 6,7 km à 3,6 km de moyenne. Le passage de ce col des Portes se fait à 25 km de l'arrivée. Le dernier passage au col des Brousses est à 12 km de l'arrivée. Donc, il faudra faire attention. Et sur un parcours où il y a tout le temps du vent autour de Bessèges, donc il faut faire très, très attention sur cette étape. Et puis, vendredi, en plus, c'est peut-être la journée où il y aura plus de vent, mais on en reparlera quand on passera à la météo. L'étape du samedi, une arrivée inédite pour moi du côté de Bessèges. Depuis que la course s'est diffusée à la télévision, je n'ai pas souvenir d'avoir vu une arrivée à Méjane-le-Clappe. Méjane-le-Clappe, c'est 7,3 km à 3 % de moyenne. Donc, ce n'est pas un col. On a eu parfois des petits cols à l'arrivée sur l'étoile de Bessèges ces dernières années. Notamment l'année dernière, on y avait eu il y a deux ans aussi des petits cols. Là, on est sur une étape un peu plus facile, peut-être même plus facile que l'étape de Bessèges. C'était du samedi, mais il est arrivé en bosse encore une fois sur ces 159 km avec cette montée de Méjane-le-Clappe qu'il faudra prendre à trois reprises, même au kilomètre 61, au kilomètre 122, et à l'arrivée au kilomètre 159. Entre-temps, il y aura également la côte de Saint-Laurent-la-Vernette, 2,2 km à 5 % de moyenne. Entre-temps, non, parce que c'est la côte qui ouvrira cette journée au bout de 28 km de course. Et puis, pour le dernier jour, le fameux contre-la-montre à l'aise, cet aller-retour dans cette première partie. Il faudra faire un parcours tout plat pendant 8 km. Et puis ensuite, cette montée autour d'à l'aise, 2,8 km, 5,6 km de moyenne, avec des passages très compliqués. Et surtout, ce n'est pas simple avec le vélo de chrono. Et ce dernier virage a environ 150 m, un peu moins, de l'arrivée et qui clôturera donc cette édition de l'étoile de Bessege 2024. On regarde tout de suite la météo sur cette semaine de course. La météo, grand soleil pendant toute la semaine, ce qui est extrêmement rare à Bessege, avec des températures qui vont osciller entre 15 et 18 degrés au meilleur de la journée. Donc cela aussi, c'est très rare à Bessege d'avoir des températures qui soient au-dessus de 10 degrés. Mais ouais, là, on aura des conditions, je dirais, pas loin d'être idéales pour faire du cyclisme. Pas loin, encore un peu frisqué. Du côté, mais bon, pour un mois de fin janvier, début février, c'est quand même des températures qui sont au-delà de la norme. Faire attention, jeudi et vendredi, on prévoit beaucoup de vent, notamment pour l'étape de Bessege. Donc il faudra faire attention, mais on y reviendra un peu plus tard dans la semaine. Du côté du palmarès de l'histoire, un petit peu de cette étoile de Bessege, eh bien, c'est une course qui est présente au calendrier, hop là, depuis maintenant de nombreuses années. La première édition, elle était en 1971, victoire de Jean-Luc Molineris, devant René Grelin et Barry Auban. Parmi les vainqueurs importants, Nadia Etrich Thuroux, c'était en 1978, Yann Ra à 181, Edi Plancart en 84, Ronan Pensek, c'était en 87, devant Laurent Fignon cette année-là. On a également Armand de la Scuevas, c'était quand même en 93. Vous avez Jean-Paul Van Poppen en 94, Patrice Algan en 97, David Lefebvre, c'était en 99, de Branchevaux, Plancart en 2000, Romain McEwen en 2002, Laurent Brochat en 2004, Frédéric Williams en 2006, Nick Nuyens en 2007, Jury Trophimov en 2008, Thomas Veclerc, c'était en 2009, et puis parmi les dix dernières années, en 2014, Tobias Lugvinson s'était imposé devant Jérôme Coppel et Duggen Kolb, Bob Jungels en 2015, devant Tony Gallopin, en 2016, Jérôme Coppel, encore devant Tony Gallopin, en 2017, Yann Calmejan devant Tony Gallopin, en 2018, Tony Gallopin remportait enfin cette course devant Christophe Laporte, Christophe Laporte qui gagnait en 2019, devant Lugvinson, On retrouvait ensuite Benoît Cosnefroix en 2020, Tim Willens en 2021, Benjamin Thomas en 2022, et puis en 2023, Nelson Polet s'imposait devant Matthias Kielmozeu et Pierre Latour. Du côté des équipes présentes sur cette épreuve, nous avons EF, Education Easy Post, qui n'est pas venu au Grand Prix La Marseillaise, mais qui vient du côté de cette étoile de baissage, avec Alberto Betio qui aura le dossard 1, il y aura également Benelli dans cette formation, encore Simon Kerr. Du côté de Decathlon à G2R, on aura Benoît Cosnefroix, Alex Bodin et Aurélien Paré-Peintre. Du côté de la Lidl Trek, Mats Pedersen, avec Tim Declerc et Dan Houleux. Du côté de la Cofidis, on aura Benjamin Thomas, Anthony Perez, et puis Alexis Goujar et Gorka Isaguiré. Ça ne m'étendrait pas qu'Alexis Goujar, il nous tente une petite échappée. Alpestine de Coninck, on aura Axel, Laurence et Luca Vergadito. Du côté de la Groupama FDJ, Kevin Geniet, Cyril Barth, ou encore Quentin Paché et Marc Sarrault. Du côté de la Lotto, Destiny, Yano Becmoès, avec Sébastien Grenard, Mélian Menten, ou encore Alex Egarth. Il y aura également Arkea BNB Hotel, avec Kevin Vauclin et Luca Mazzato. Du côté du No X, on aura Magnus Cortnilsson, avec Wiedeberg, Lech Nessound, ou encore Alexander Christophe qui enchaînent les courses. Du côté de la Total Energy, on aura Mathieu Burgodo, Sandy Dujardin, ou encore Valentin Ferron. Du côté de la Tudor, on aura Marco Brenner, Aloïs Charin, ou encore Michael Storer. Du côté de la Team Flanders, on aura Camiel Bonneux, on aura également Jules Elsters, du côté de la Coratec, on aura Valerio Conti, ou encore Etienne Van Denpel, et Alexandro Monaco, le grimpeur italien. Du côté de la Bingo, le Cériel des Halles, sera au départ avec Luca Van Boven. Il y aura également Kenneth Van Roy, du côté de l'équipe au Cairn Pharma, Pao Michael, qui a fait un bon Grand Prix la Marseillaise, je ne sais plus s'il est 5 ou 6. Puis il y aura également Francesco Galvan, dans cette équipe. Du côté de la Saint-Michel, on aura Alexandre Delette, mais surtout Jérémy Cabot, et Joris Delbov, avec Jérémy Le Croc. Du côté de Van Riesel, Kenny Molli, Emmanuel Morin au départ. Du côté de CIC, une Anta Atlantique, il y aura Léo Danès, Maël Guégan, ou encore Clément Braze, Afonso. Et puis du côté de Nice, Métropole Côte d'Azur, Damien Gérard, Jonathan Coanon, ou encore Jean-Louis Leni. Du côté des favoris, j'enregistre, il est 15h58, avec la liste de départ, donc qui était sorti à 15h30. Du côté de mes favoris, pour le Général, je mets Alex Baudin, en très grande forme, Alex Baudin. Je me dis que sur le chrono, je pense qu'il n'est pas mauvais, dans cette discipline-là, vu son gabarit. Donc ça peut être un coureur intéressant, pour tenter de jouer le Général. Bien entendu, je mets Bétiol, deux fois deuxième de cette épreuve. Ça correspond totalement à ses qualités, et souvent, c'est l'une des rares, quand il a eu des années, pardon, compliquées, Alberto Bétiol, et bien souvent, c'était la seule épreuve où il était performant, c'était Bessèges. Donc c'est une épreuve où il a toujours été bon Bétiol. Et puis je mets Kevin Vauclin, le chrono, il aime ça, il a montré au Grand Prix, la Marseillaise, que la forme était plutôt bonne. Donc on va voir ce que ça va donner, du côté de Bessèges. En coureur à suivre, en gros scott, j'ai mis Benelli. Benelli, première course de l'année pour l'Irlandais, donc on va voir comment il arrive à se mettre en route en ce début de saison. Du côté des favoris sur le sprint, il n'y a pas grand monde du côté du sprint. Alors j'ai mis Mats Pedersen, qui pour moi est la tête d'affiche, et techniquement, si on ne se rate pas du côté de la Diddle Trek, il devrait remporter des belles étapes. Axel Laurence, du côté d'Alpessine de König, qui pour moi sera une des têtes d'affiche. Et puis Milan Menten, du côté de la Loto Destiny, c'est des courses qui peuvent lui convenir. Et puis à suivre, j'ai mis Emmanuel Morin. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu mets Emmanuel Morin ? Souvent, il y a des surprises au sprint. Je crois que Kenny Moley, par exemple, avait gagné une étape de l'étoile de Messèges, alors une époque où il y avait peut-être un peu moins de densité sur la liste de départ. Donc il faut se méfier quand même d'un Emmanuel Morin avec des équipes qui ne seraient pas encore totalement bien organisées. Ça peut être un coureur intéressant avec Van Riesel. Du côté des horaires, programme télé, eh bien le direct à partir de 14h sur la chaîne équipe toute la semaine, sauf dimanche pour le contre-la-montre où là, il faudra aller sur la plateforme car il y aura l'endure au pal du Touquet sur la chaîne l'équipe. Ça va frotter 30 minutes avant le départ, sauf peut-être le week-end, samedi et dimanche. Dimanche, ça c'est sûr, mais samedi peut-être. Et puis, pas de débrief par contre désormais après les courses sur la chaîne l'équipe car il y a l'équipe de choc avec France Piron, donc il n'y a plus de débrief. Donc pour avoir un débrief, il y aura les shorts, TikTok et puis bien entendu la chaîne avec le débrief en grand volume on va dire sur la chaîne YouTube parce que la chaîne équipe ne propose plus ça et puis l'équipe de choc, bon, un peu compliqué à regarder quand même l'émission de France Piron. Je ne suis pas un grand fan de France Piron. Et bien voilà, je crois que vous savez tout maintenant sur l'étoile de Bessège. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et puis nous, on se retrouve pour Donneval's Aventure sur Amelie Productions. Ciao, ciao ! Amelie Productions.